Lectrice, lecteur, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale depuis le Salon du Livre. Et nous avons le plaisir pour cette émission d'avoir deux des invités d'honneur du Salon du Livre. Et cette année, ces invités, eh bien, ils sont suisses et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le romancier Joël Dicker et la bédéiste Léonie Bischoff. Bonjour à tous les deux et merci de nous accorder du temps. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité durant ce Salon. Vous ne vous connaissiez pas tous les deux ? Non, on a le plaisir de se rencontrer grâce à vous ici. C'est la première fois. Comment est-ce que vous avez reçu le fait d'être invité d'honneur ? Cette fois, on ne laisse pas la place à des non-français. Voilà, on fait place aux Suisses qui ont du succès. On a reçu par la poste. Non, c'était bien. Et c'est hyper important, je trouve, de montrer aussi aux Genevois et aux Suisses qu'un salon à Genève peut être représenté tout à fait dignement par des Suisses et des Suissesses. Et pour moi, c'était hyper important. Je pense que tu en penses ? Oui, ça veut dire que les Suisses se trouvent bien un nom. Oui, oui, déjà, il y a ce côté. En fait, la petite Suisse peut rayonner. Mais aussi, effectivement, Genève, c'est ma ville natale. Et je suis partie depuis longtemps, mais je reste attachée à cette ville et d'être reçue en tant qu'invité d'honneur. Ça boucle la boucle un peu et c'est vraiment assez émouvant. Quel est votre lien personnel à vous au salon ? Moi, je venais très souvent quand j'étais enfant et ado. C'était un peu un rituel. En plus, ça tombait juste après mon anniversaire. Donc, j'avais reçu un peu des enveloppes de mes grand-mères. Je pouvais venir et je passais vraiment la journée à explorer, à choisir. C'était avant Internet. Donc, je n'étais pas forcément au courant des nouveautés, que ce soit en BD ou en roman. Du coup, il y avait vraiment un truc. Il fallait choisir précisément, repérer toutes les nouveautés. C'est vrai, c'est un lieu de découverte, en fait. Tu as absolument raison. Moi, j'ai le souvenir de Magellan. Tu te rappelles de ça ? Si tu l'as fait aussi, la course au trésor. Les éditions, ouais. Mais il y avait la course au... C'était Magellan, je crois. La course au trésor. Avec des livres dont vous êtes le héros un peu, mais pour enfants. Non, Magellan, c'était une course au trésor. Mais là, je parle de tête que Céline est trop jeune pour avoir connue. Peut-être. Mais tu as raison sur la découverte. C'est vrai que c'était un endroit où on découvrait beaucoup de choses. On allait chiner. Je ne sais pas si c'est le mot, mais on allait trouver des nouveautés. Oui, il y avait vraiment un côté émerveillement devant. Parce qu'on ne se rendait pas compte, forcément, en allant dans une librairie, de l'ampleur de la production. Du nombre de livres. Du nombre de styles de livres. Et oui, c'était hyper impressionnant. Voilà, on a fait un petit tour. On a commencé notre déambulation par les petits éditeurs. C'est important d'en parler. On continue notre chemin. Direction le Grand Salon. Alors, Léonie, vous avez été couronnée de succès pour votre BD sur Anaïs Nin, cette diariste du XXe siècle dont vous avez fait la biographie. Vous avez été couronnée à Angoulême. Vous avez été ensuite couronnée à nouveau à Angoulême pour votre album La longue marche des dindes. Et puis vous, Joël Dicker, je ne sais pas si on peut encore vous présenter. Vous êtes l'auteur, l'écrivain aux millions d'exemplaires vendus. Et le succès a commencé en 2013 avec l'affaire Harry Kéber. Là, on se trouve dans le salon. On va avancer un petit peu. Donc, c'est le début du salon. C'est le matin. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Mais en général, vous êtes extrêmement sollicité. On vous arrête. On vient vous parler. Comment est-ce que vous le recevez ? Est-ce que c'est positif pour vous ? Ou est-ce que c'est quand même un peu prenant ? Non, c'est le but du salon. C'est justement ça. C'est un endroit où les lecteurs et les auteurs sont là ensemble et pour se rencontrer. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est cette possibilité d'avoir un lieu où on se promène, on se rencontre, on se parle. Et c'est ce que j'aime ici et dans les salons. Et pour vous, Léonie ? Moi, c'est un des avantages. En fait, les auteuristes de BD, en général, on montre très peu nos visages. Les articles ont plutôt tendance à mettre une case ou un dessin. Du coup, je passe complètement inaperçue. En plus, j'ai un petit faible pour les changements de coiffure. Donc, je passe un peu incognito. Mais non, non, c'est hyper chouette de pouvoir discuter avec les lecteuristes qui viennent sur le stand, qui viennent regarder les rencontres. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais oui, oui, pour le moment, moi, on ne me reconnaît pas du tout. Je n'ai pas la même visibilité que toi, je pense. Non, mais c'est différencié. Parce que toi, quand tu signes, tu dessignes. Oui, tout à fait. Et donc, c'est aussi une expérience qui est différente, qui se concrétise différemment. Parce que quand un auteur signe, il signe son livre, il met son nom, il met un mot. Mais il n'y a pas forcément le temps de la rencontre sur la signature. Donc, ce temps, on l'a. Il y a un échange parfois presque plus long sur le salon. En tout cas, pour moi, quand je déambule. Mais alors que toi, tu signes. Enfin, quand tu signes, tu dessines. Et le moment, il est là, non ? Parce que chaque dédicace prend un peu de temps. C'est ça. On compte entre 5 et 10 minutes suivant le monde. Et c'est vrai que du coup, c'est toujours un petit moment d'échange. On peut poser... Enfin, les gens ont soit des questions à poser, soit des retours à nous faire sur ce qu'ils ont ressenti en lisant le livre. Ça, c'est des moments hyper précieux. C'est vrai que c'est un métier assez solitaire, comme toi. Puis on a rarement ces moments où on sait ce que les gens ressentent. C'est pas comme la musique ou le théâtre où il y a les applaudissements à la fin. Il y a des regards peut-être qui s'échangent. Donc, c'est des moments très intéressants. Et c'est vrai qu'il y a un peu le plaisir pour les gens de voir le dessin en train de se faire sous leurs yeux. Et c'est vrai que moi, j'adore regarder mes collègues dessiner. On a tous des approches différentes et du coup, le dessin... Par exemple, on démarre pas par la même zone d'un visage et c'est toujours curieux et intriguant de voir comment les autres font. Et les gens sont patients ? Super patients. Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est long. 10 minutes par signature, par du dessin. Et puis vous, vous avez aussi des centaines de personnes qui viennent pour faire dédicacer. Et on vous a vu au salon. Vous souriez. Vous faites un selfie avec tout le monde. Ça fait du plaisir, ça fait du plaisir. Mais moi, ça défile un peu plus vite quand même. Ça défile plus vite, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Mais les lecteurs sont très patients. C'est ça qui est beau, tu vois, c'est qu'ils viennent ici et ils savent qu'il faut prendre un peu le temps. Et je trouve que ça tranche avec le rythme de nos vies, de la vie qui est toujours minutée, toujours en stress. Là, on prend le temps. C'est hyper important, je trouve. Et on se rend compte parfois qu'il y a des discussions qui se nouent dans la file. Les gens commencent à parler parfois entre eux de pourquoi ils sont là, de ce qu'ils ont aimé dans le livre. Ils se montrent leurs achats de la journée. Ça crée aussi des moments un peu de pause et d'échange spontanés. Qu'est-ce que vous, vous lisez ? Parce que les gens vous lisent. Mais qu'est-ce que vous, vous lisez, Léonie ? En ce moment, pas mal de trucs assez sérieux, des essais. Je lis pas mal de sociologie. C'est un secret pour personne que je suis assez féministe. Mais en fait, je me rends compte que j'ai encore tellement de choses à déconstruire et à lire. Donc effectivement, plutôt de la théorie en ce moment. Et puis quand même de la BD aussi pour suivre les sorties. Principalement les BD des copains-copines, j'avoue. Parce que j'ai un grand réseau dans la BD. Il y a des gens qui sortent des trucs incroyables. Donc c'est vrai que je me concentre plutôt. Il y a un peu de copinage en ce moment, mais il y a une telle production que j'ai de la peine à aller chercher la meste. Et pour vous, Joël ? Moi, je vais parler un peu de BD. Parce que je me suis remis à la BD que je ne lisais pas depuis très longtemps. Pour aucune raison. C'était simplement... Tout d'un coup, on perd le fil. On oublie comme c'est bien. Et je me suis remis dedans avec Johan Svar. Sa dernière BD, ses deux dernières BD sont extrêmement touchantes. Là, je lis sa dernière BD, Les Idolâtres. Et ça m'a rappelé une évidence, mais à quel point la BD était quelque chose de touchant, de fort. On a parfois... Il y a des excellentes BD, mais qui sont d'un genre différent. Je pense au Astérix, je pense au Tintin. Je pense à ces bandes dessinées un peu cultes, mais qui sont parfois le point d'entrée de plusieurs générations. Et on oublie, je trouve, à quel point la BD, en parlant de romans graphiques aussi des fois, à quel point la BD a aussi toute une capacité à l'émotion forte. Et voilà. La lecture, ça commence quand on est très, très jeune. Voilà. Donc, je vous propose d'aller sur un stand jeunesse du salon. Quel lecteur vous étiez quand vous étiez jeunes, Léonie et Joël ? Léonie ? Moi, j'étais une lectrice assez avide. J'allais à la bibliothèque toutes les semaines ou toutes les deux semaines faire un renouveau. Je lisais autant des romans que de la BD. Je crois que ma première héroïne, ça a été Fantomètre. J'ai vraiment appris à lire avec les bibliothèques roses. Je me déguisais en Fantomètre. Et sinon, mon autre grand héros, c'était Lucky Luke, auquel je m'identifiais beaucoup. Et ma petite sœur était obligée de faire Jolly Jumper. Et vous, Joël ? Moi, j'étais un lecteur... Je ne sais pas si il était avide. J'aimais lire, j'aimais les histoires, mais je reposais aussi beaucoup de livres. Quand je n'aimais pas, je reposais. J'ai gardé ça, d'ailleurs. Je ne m'en compte pas dans un livre qui ne me plaît pas. Un livre, on aime, on n'aime pas. Ce n'est pas très grave. C'est comme des fruits, des légumes. On a un goût. Et donc, j'étais un lecteur consommateur, mais je posais souvent. Là, on est sur le stand La Joie de lire, La Joie de lire qui met en avant beaucoup d'auteurs et d'autrices suisses. Qu'est-ce que vous, vous auriez choisi quand vous étiez jeune, ou même aujourd'hui, ou même pour vos enfants, Joël ? Moi, pardon, mais je vois ces livres-là de Rothschild & Berners qui sont des livres extraordinaires. Si vous ne connaissez pas le livre de la nuit, le livre du printemps, le livre de l'été, le livre de l'hiver, le livre de l'automne, d'ailleurs, il existe. Je ne sais pas qu'il y avait un petit format. Non, qu'est-ce que c'est ? Ah, non, moi, je l'ai mon grand format. Mais le petit est sûrement super. Il y a un grand format qui regroupe tout. C'est extraordinaire. C'est un livre, si vous ne le connaissez pas, si tu ne le connais pas, tu vas adorer. C'est un livre pour les enfants et pour les adultes qui montre la même scène. Je vous le montre ici. La même scène de vie d'une ville aux différentes saisons. Et les personnages reviennent. Donc là, on les voit le printemps, on les voit l'été, on les voit la nuit. Vous voyez, c'est la même maison. Et je trouve que c'est un livre fascinant. Plus on le regarde, plus on le lit. J'ai envie de dire qu'on peut le lire. Il n'y a pas de texte, mais on peut le lire parce que la lecture de l'image est tout aussi importante que la lecture des mots. Et c'est un livre que je vous recommande en petit, en grand format, dans toutes les tailles possibles. Et pour vous, Léonie ? J'essaie d'imaginer ce que j'aurais pris étant enfant. Je crois que très clairement, comme beaucoup de petites filles, j'aimais les chevaux. J'aurais été instantement attirée par cette couverture. Et en plus, en tant qu'adulte, j'aime beaucoup le boulot d'Albertine. Donc je me dis que sans doute ça aurait été celui-ci. Magnifique. Alors maintenant qu'on a vu les livres jeunesse, on va passer à un niveau juste au-dessus, la littérature un peu plus ado. On va aller chez Ozu. Et voilà, nous sommes sur le stand Ozu avec notamment un auteur de polar que vous connaissez aussi certainement, Nicolas Feutz, qui écrit des livres pour enfants, mais qui a aussi écrit des livres pour adultes et qui a édité son dernier livre chez vous, chez Rosie and Volk. et ça s'appelle Le Philatéliste. Excellent livre. Et on est donc avec Nicolas Feutz. Nicolas, je vous laisse vous lever. Voilà. Bonjour Nicolas. Comment ça se passe cette collaboration avec Joël Dicker ? Ah ben c'est merveilleux sur tous les plans. C'est assez impressionnant au niveau francophone, au niveau des traductions, les relations humaines. On devrait commencer par ça. Le prochain livre pour vous, c'est quand ? C'est le 3 octobre. On va sortir les deux livres avec Marc Moltenauer en même temps, son livre, le mien. Et voilà, je me réjouis. Je suis en bonne correction. Et puis, le travail sera chez Joël ou chez l'additrice. Marc qui est juste à côté. On voit que toutes les stars sont réunies. C'est une belle équipe. Comment ça se passe cette collaboration, Joël ? Et puis vous, vous n'avez pas de stand ? Vous avez décidé de ne pas avoir de stand Rosie and Volk. Pourquoi ? J'ai décidé ou pas décidé. C'est que je n'avais pas vraiment le... Pour moi, ça n'avait pas forcément de sens d'avoir un stand. Notamment parce que j'étais déjà accaparé moi sur les autres stands. Nicolas était lui-même très pris sur les autres stands et que l'autre autrice de la maison est à Los Angeles. Donc, on se sentait bien seul sur ce stand. Mais c'est le salon du livre aussi. On se partage les stands les uns et les autres et c'est hyper important. Comme Nicolas qui... Ce sont les auteurs. Ce n'est pas la question de savoir si Nicolas, il est au livre de poche, c'est Sotkin, chez Rosie Wolf ou au zoo ici. Il est Nicolas. Il est Nicolas votre auteur et c'est ça le plus important. Vous savez, on dit souvent que les lecteurs ne connaissent pas les noms des maisons d'édition des gens qu'ils achètent et c'est vrai. Merci. On va aller sur notre dernier stand pour la déambulation. On va aller direction la BD évidemment. Et nous voilà donc dans le stand BD. Il y a pas mal de monde. Peut-être un petit peu moins que chez Ozu mais il y a quand même beaucoup de monde. Léonie, à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit c'est ce métier que je vais faire. C'est vraiment c'est de ça que je vais vivre. Ça a été un petit peu flou. Ce qui était clair c'est que j'aimais le dessin. J'avais déjà fait une Mathieu en option artistique et j'aimais lire. Mais j'avais pas encore vraiment fait le lien entre les deux. Je cherchais quelle école d'art faire ensuite après la Mathieu et rien à l'époque ne me plaisait vraiment. Les beaux-arts c'était très axé sur la vidéo, l'installation. Plus personne ne semblait dessiner avec des crayons et du papier. Puis on m'a parlé de cette école Saint-Luc à Bruxelles. Je me suis dit je vais tenter un an pour voir et il y avait la section exclusivement pour la BD. Là j'ai eu vraiment un coup de coeur. Je me suis rendu compte que ça alliait vraiment mes deux passions pour la narration et pour le dessin et qu'il y avait une sorte de magie qui s'opérait comme ça à un équilibre entre le texte et le dessin de pouvoir jouer parfois aussi avec des scènes muettes jouer beaucoup avec la gestuelle des personnages tout le langage non-verbal et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est vraiment en commençant à en faire que je me suis rendu compte que c'était mon truc. Joël, quel est votre niveau en dessin, en illustration ? Mon niveau est très mauvais mais j'ai un plaisir fou à dessiner. C'est-à-dire que je dessine très souvent presque tous les jours mais vraiment pour moi. C'est vraiment un exercice. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aussi connu les limites de mon talent dans ce domaine-là mais c'est quelque chose que j'adore et ça fait du bien je trouve de dessiner ça. On aimerait beaucoup découvrir un certain dessin. Non, non, c'est très moche mais c'est très plaisant pour moi. C'est un bon moment. Bon alors tous les deux en tant qu'invité d'honneur vous avez eu le droit à des cartes blanches. On a vu une de ces cartes blanches avec vous, Joël Dicker. Vous avez invité d'autres stars et amis écrivains. Joël Dicker, David Fuenquinos, Douglas Kennedy. À eux trois, ils cumulent plusieurs dizaines de titres, des millions d'exemplaires vendus et surtout beaucoup de lecteurs fidèles. Qu'est-ce que vous êtes venu voir aujourd'hui ? Les trois mais en particulier David Fuenquinos. Douglas Kennedy. Joël Dicker et Douglas Kennedy en particulier Fuenquinos l'adore aussi. C'est une rencontre de trois superstars aujourd'hui ? Absolument. Il y a quand même un nom qui revient davantage. Joël Dicker. Joël Dicker. Ça se lit très bien Joël Dicker. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé tous ces livres. Trois écrivains réunis sur proposition de Joël Dicker, invités d'honneur du salon pour sa carte blanche. Je les lisais évidemment avant de les rencontrer. Je les ai rencontrés au moment où Harry Kéber connaissait un peu de succès. Ce n'était pas encore complètement fou mais ça commençait un peu. Et ils ont les deux été très bienveillants avec moi ils m'ont soutenu ils m'ont donné beaucoup de conseils et donc je trouvais très chouette 10 ou 11 ans après de les retrouver ici. Je n'ai pas un tempérament jaloux parce que quand on voit quelqu'un qui arrive si brillant avec un tel succès je ne sais pas j'étais assez émerveillé et j'avais lu l'affaire Harry Kéber et je me trouvais ça époustouflant. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et après c'est vrai qu'il y a un physique aussi même si je suis de plus en plus beau je commence à le rattraper au niveau physique fais gaffe Joël Une heure avant la rencontre les chaises se remplissent déjà les fans sont venus tôt J'ai pensé qu'il fallait que je prenne mon temps et j'ai très bien fait Il y a ceux qui sont debout et d'autres assis de toutes parts Ah mais il n'y avait plus du tout de place mais ça ne fait rien d'être aux premières loges Aux premières loges pour ne rien manquer de la discussion entre les trois Joël Dicker les avait rencontrés au tout début de son succès avec Harry Kéber Et je me souviens qu'après Douglas m'a tenu son e-mail et je me suis dit j'ai l'e-mail de Douglas Kennedy David Fouenkinos lui conseillait d'écrire partout en train ou en avion durant ses tournées Parce que comme tu fais des tournées mondiales à chaque fois sinon tu aurais publié un livre tous les 10 ans à ce rythme là Donc grâce à moi vous avez eu 4 livres de Joël Dicker en plus Ce qui me fait plaisir c'est qu'il me renverse un pourcentage Un succès fou pour cette rencontre qui peut s'expliquer très logiquement selon David Fouenkinos Les grands écrivains ont un K dans leur prénom On est tous les trois avec des K Il y a Kafka Kundera Dostoyevsky et on est nous trois Alors on vient de le voir dans ce reportage Joël Dicker David Fouenkinos dit les grands écrivains ont forcément un K dans leur nom Vous êtes d'accord ou pas ? Évidemment Comment ça s'est passé cette rencontre un peu remember finalement ? C'était très touchant parce que je n'ai pas eu l'occasion et je crois que c'est la première fois que je retrouvais David dans un salon je le connais mais je l'avais rencontré on en parlait hier la première fois au salon du livre de Bruxelles j'avais rencontré Douglas la même année Douglas Kennedy aussi en 2013 au salon du livre de Genève deux écrivains que j'admirais avant de les rencontrer que j'admirais comme auteur et que j'admire aujourd'hui comme être humain pour les personnes qui sont et je dois dire que c'était très émouvant moi ça m'a beaucoup touché de les retrouver parce que je sais ce que je leur dois et je leur dois entre autres de m'avoir permis de passer l'étape du succès de Harry Keber et de passer l'étape du deuxième livre le deuxième livre que disait Douglas Kennedy c'est important c'est David qui me disait il faut écrire tout le temps partout et c'est Douglas qui me disait maintenant il faut réussir le deuxième Léonie Bischoff vous aussi vous avez eu le droit à une carte blanche et vous avez fait venir les deux personnes qui travaillent avec vous dans votre atelier ça fait plaisir de pouvoir inviter qui on veut parce que dans ce genre de salon souvent c'est imposé oui très après j'ai honnêtement beaucoup beaucoup hésité sur qui inviter et en fait le plaisir de partager aussi un peu le derrière la scène les coulisses du métier on va dire et donc la rencontre qu'on animera cet après-midi parle vraiment de la vie en atelier de pourquoi des gens qui font un métier aussi solitaire qu'autoriste de BD choisissent de se réunir et finalement de partager à la fois leur processus de travail du matériel des idées des contacts et moi c'est quelque chose qui m'a énormément portée tu parlais justement des conseils que d'autres écrivains un peu plus en avance dans leur carrière en vue de données nous on a tous démarré plus ou moins au même moment mais pas avec les mêmes approches pas avec les mêmes facilités ou pas avec les mêmes goûts non plus et donc ce soutien ce petit réseau qu'on s'est créé ça a été vraiment je pense une pierre très solide sur laquelle je me suis basée pour avancer Joël vous êtes extrêmement sollicité dans ce salon vous venez de sortir votre livre ça fait deux semaines il y a déjà des centaines de milliers de livres vendus il y a eu un énorme teasing aussi autour de la sortie de ce livre notamment un pendu avec chaque jour une lettre pour découvrir le titre finalement un animal sauvage est-ce que dans cette période là vous êtes plus un businessman qu'un écrivain non ça n'a rien à voir le teasing c'est vraiment le plaisir aussi de retrouver les lecteurs de leur annoncer ce livre c'est une joie et vous savez quand vous avez un moment qui est important pour vous vous avez envie de le préparer bien vous avez envie d'en parler vous avez envie de profiter de ce moment aussi et un titre qui est tellement de travail et tu le sais quand tu as fini ton livre tu as fini ta bédé tu as tout fait le titre c'est horrible c'est quelques mots qui vont tout définir et qui vont accompagner ce livre pour toujours parce que ton dessin même si à un moment donné le dessin tu peux accepter parce que tu vois les défauts j'imagine toujours et moi c'est pareil sur un livre mais le titre juste c'est 3-4 mots quelques mots et donc on a envie de le on n'a pas envie de le crier tout d'un coup on a envie de le faire deviner on a envie de le partager on a envie voilà c'est c'est un vrai plaisir ce nouveau livre un animal sauvage on découvre deux couples qui vivent donc à Colony le livre ça se passe en grande majorité à Genève on a d'un côté Sophie et Arpad c'est un peu le couple modèle qui a bien réussi qui s'aime qui a des enfants qui habite dans une très belle maison qu'on appelle la maison de verre et puis il y a un autre couple Greg et Karine qui sont un peu plus les nouveaux riches si on peut dire qui ont investi dans une maison qui est surnommée le quartier La Verrue à Colony comment est-ce que vous avez pensé voilà ces personnages-là c'est impossible de donner une réponse claire parce que c'est pas ça ne jaillit pas comme ça immédiatement c'est des personnages qui se créent peu à peu qui se font par couche en tout cas moi je travaille comme ça j'ai des couches de texte qui reviennent et comme une peinture on repasse et on repasse et ça vient à force d'essayer de réessayer je sais pas quand tu crées un personnage aussi j'imagine enfin je sais pas que le trait n'est pas immédiat et que c'est à force de recommencer que tu... beaucoup de documentation beaucoup de recherche d'hésitation parfois des accidents qui vont révéler un détail qui tout d'un coup va donner corps au personnage et oui il y a plusieurs étapes il y a une recherche pure et puis il y a une recherche au moment du storyboard où là on va chercher justement la gestuelle et peut-être la physionomie aussi du personnage c'est vraiment à ce moment-là qui prend vie mais il y a des personnages qui viennent tout de suite d'autres qu'on a plus de peine aussi je suppose comme pour toi à cerner ouais complètement ils existent ces deux couples on le dira à personne vous les avez croisés ils existent dans la tête de tous ceux qui ont envie de croire à ça de même qu'un personnage de BD ou un personnage de roman ils se retrouvent alors même si l'un est dessiné et l'autre pas ils se retrouvent dans l'idée que les lecteurs y croient vraiment et qu'une BD réussie et un roman réussi qui j'ai l'impression tu me diras ce que t'en penses mais ont en commun que le lecteur est dans l'histoire et qu'à aucun moment il se dit mais c'est un dessin ou ce ne sont que des mots il oublie ça il les vit vraiment dans l'histoire et petit à petit même assez vite le vernis va craqueler parce que Greg va devenir complètement obsédé par Sophie la voisine et il va commencer à venir l'espionner et oui Greg il est fasciné par cette femme il l'espionne il a envie de la voir mais il se trouve que la femme de Greg pour d'autres raisons est fascinée par cette femme aussi parce qu'elle est au fond la femme qu'elle pense vouloir être et donc cette fascination sur cette même femme leur voisine va tourner à l'obsession et évidemment ça va dégénérer et dans le même temps il y a un braquage le livre s'ouvre là-dessus avec deux personnages la cagoule et la casquette vous les appelez vous les appelez comme ça ce braquage dans une célèbre bijouterie jeune voise braquage mais pas de corps pas de meurtre je sais pas si j'ai le droit de le dire il n'y a pas de mort dans ce livre comment est-ce que ça a été reçu par vos lecteurs est-ce que ça les satisfait quand même ? mais très bien je suis même pas sûr qu'il percute vraiment en lisant le livre d'abord je crois pas que le lecteur quand il ouvre quand il ouvre un de mes livres se dit j'espère que quelqu'un va mourir maintenant immédiatement il y a eu du polar il y a eu des romans qui commençaient par le meurtre donc on mettait en évidence qu'une partie du livre serait qui a tué et pourquoi là c'est pas le cas mais le lecteur je crois pas que le lecteur se pose une question par rapport à ça et Greg fait partie de la police du groupe d'intervention au jeune voix c'est un groupe assez secret on sait pas trop comment il fonctionne comment est-ce que vous vous avez travaillé justement ils ont accepté de vous livrer quelques secrets pour votre personnage pas du tout mais je l'aurais pas demandé c'est un groupe que j'admire évidemment comme tous ceux qui font et qui sont capables de se dépasser et d'aller au-delà de performances assez incroyables et moi l'idée de la performance en général est toujours quelque chose qui me fascine comment est-ce qu'on arrive va se dépasser comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça et je crois que c'est ce personnage de Greg il raconte un peu ça et c'est ce qui m'intéressait c'est que c'est un homme qui est capable du dépassement de discipline de beaucoup de rigueur qui est un super flic c'est un super flic dans un groupe d'élite donc il est au top de tout mais comme homme comme être humain il a comme tout le monde des travers et des difficultés quand on voit ces couples la colonie il y a quelque chose d'assez bling bling faux semblant aussi ça vous intéressait de faire une sorte de critique peut-être de ces personnes qu'on peut retrouver à Genève moi je critique jamais je pose des questions et j'aime que le lecteur ensuite se pose des questions le jugement ne m'intéresse pas donc je pose pas de jugement je m'interroge et j'interroge ceux qui veulent bien me lire sur la question des apparences sur ce monde dans lequel on vit et dans lequel l'apparence l'image compte tellement et pourquoi question un peu people est-ce que vous avec votre compagne et vos enfants vous pensez que vous êtes plus Sophie et Harpa le couple glamour ou Greg et Karine vous savez quelqu'un disait soyez vous-même les autres sont déjà pris très bonne réponse Léonie vous avez eu un grand succès en 2020 c'était pour cette biographie d'Anaïs Nin qui était pas forcément des plus connues mais qui a connu un regain de succès depuis Anaïs Nin c'était une écrivaine qui écrivait un journal intime chaque jour et donc ses écrits ont été publiés dans le temps qu'est-ce qui vous a plu chez cette femme ? Alors il y a un ensemble de choses j'ai été très très touchée par ces journaux intimes entre autres la période de sa vie où elle a elle est 25 entre 25 et 30 ans on va dire c'est quelqu'un qui se débat beaucoup avec un peu des problèmes de santé mentale une grande frustration par rapport à sa créativité elle a des velléités d'écrivaine mais elle arrive pas à publier un premier roman et finalement elle se sent bien qu'elle est là où elle est la plus libre et la plus vraie on parlait d'authenticité de croire en nos personnages c'est dans son journal intime et dans lequel elle prend quand même beaucoup de liberté elle a une tendance à romancer et qu'elle assume très bien elle réécrit sa vie pour la comprendre pour la vivre une deuxième fois et aussi pour lui donner un petit côté épique elle dit qu'elle se bat contre la rouille de la vie et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée c'est vrai que moi je peux aussi être très critique vous aussi vous vous battez contre la rouille de la vie très frustrée par des fois la monotonie ou par mes problèmes de créativité la page blanche ou la déception de ce qu'on fait elle elle a cette façon comme ça de toujours rebondir toujours se relancer et il y a un autre aspect de ses écrits qui m'intéresse beaucoup aussi c'est une quête d'autres formes qu'on peut donner aux relations amoureuses elle a été très un peu précurseuse sur une forme on pourrait presque parler de polyamour sauf qu'elle ment beaucoup parce qu'à l'époque c'était pas possible de faire autrement on va dire donc le côté éthique n'est pas encore vraiment là mais il y a cette recherche d'autres façons d'aimer qui me passionne la bande dessinée le roman graphique je sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle mais c'est très coloré il y a beaucoup de dessins il y a certains textes est-ce que vous vous dites parfois comment est-ce qu'elle aurait pris mon livre comment est-ce qu'elle l'aurait reçu c'est vrai que j'y pense parce qu'en plus elle m'a donné une ouverture à un public que j'avais pas du tout avant elle m'a donné une visibilité et elle m'a permis aussi pendant que je travaillais que je me documentais sur sa vie de passer des caps dans ma créativité de réfléchir à plein de thématiques elle m'a donné un autre regard sur plein de thématiques qui m'intéressaient j'espère que si son esprit son fantôme voit ma BD elle l'appréciera je sais qu'elle aimait l'attention elle aimait être vue et décrite par d'autres gens par contre elle n'aimait pas la position de muse mais c'est aussi lié à son époque où les femmes étaient souvent juste des muses et très peu des créatrices j'espère qu'elle appréciera le regard que j'ai porté aussi sur les corps et la sensualité les corps de ses amants entre autres parce qu'elle a été une des premières à se positionner en tant que sujet désirant et pas juste objet du désir des autres j'espère que je lui aurais fait justice c'est ça parce qu'elle aime profondément son mari et en même temps elle s'embête au niveau sexuel elle aimerait découvrir autre chose et ça va se passer avec Henri Miller qui est la personne qui va l'aider à publier à améliorer aussi ses écrits elle va aussi avoir des relations avec ses psys et même une relation avec son père une relation incestueuse c'est un personnage qui n'est pas forcément lisse je veux dire que le personnage a été aussi décrié ça ça ressort pas chez vous vous aviez pas envie de montrer ça non alors j'ai pris le parti de rester vraiment très proche de ses écrits de la façon dont elle même parle de sa vie et j'ai aussi choisi de me consacrer qu'à une période de 4 ou 5 ans sa vie est longue tumultueuse il y a beaucoup de rebondissements c'est vraiment une sorte de roman fleuve mais moi je me suis intéressée à cette période où elle connaît une sorte d'éclosion à la fois dans sa créativité et dans sa vie intime elle se trouve on peut dire vraiment à ce moment là il y a des sujets très durs comme vous parliez de l'inceste qu'elle a vécu avec son père on sait qu'enfant elle a été victime de ce père qui a abusé d'elle qui battait aussi ses frères qui était vraiment un homme violent et malsain arrivée à l'âge adulte elle le retrouve après des années sans l'avoir vu et elle entre plus ou moins volontairement pour moi cette notion de consentement là elle est complètement impossible je l'aperçois comme impossible mais elle revendique ce consentement puis le quitte c'est des choix ou des façons de survivre on va dire un gros traumatisme qui lui permettent peut-être de passer à autre chose mais effectivement c'est pas lisse on peut pas approuver toute la vie d'Annaïs Nin et elle a aussi un rapport très conflictuel au féminisme elle se revendiquait pas du tout féministe elle a fait des choix qu'on ne peut pas qualifier de féministe et en même temps sa volonté d'exister pour elle-même de sortir des cases de sortir des carcans de la société en font une force féministe et donc elle écrivait il y avait le vrai journal le vrai journal intime celui qu'elle pouvait montrer à son mari et il y avait le faux journal qui a ensuite été publié vous avez pu lire les carnets secrets je vais vous citer juste un petit moment le faux dans lequel j'écris ce que je présente à Hugo comme des fantaisies un exuctoire à mon imagination trop féconde et le vrai dont je lui lis des passages comme je l'ai toujours fait et qui maintient mon idéal de pureté même si j'y laisse paraître mes questionnements c'est très beau déjà c'est aussi très joliment écrit comment est-ce que vous avez travaillé vous avez tout lu d'Annaïs Nin ? j'ai presque tout lu non c'est pas vrai il y a toute une partie des journaux de la fin de sa vie que j'ai pas encore lu il y en a beaucoup il y a je crois 135 000 pages alors tout n'est pas publié mais il y a aussi différentes versions qui ont été publiées de son vivant après sa mort il y a des versions expurgées des versions non expurgées c'est pas forcément les mêmes textes en anglais et en français elle écrivait plutôt en anglais ça a été traduit enfin c'est labyrinthique et ensuite j'ai aussi lu des biographies d'elle écrite par d'autres gens qui m'ont très fort mise en colère parce que j'avais l'impression d'avoir pas du tout la même lecture de voir des biographes très critiques voire un peu condescendants enfin y compris des biographes femmes qui pourtant passaient à mon avis complètement à côté du personnage ce qui m'a remotivée d'autant plus à donner ma propre vision de ce que je ressentais de toute la beauté que je voyais dans ses écrits ouais il y a vraiment c'est très complexe et je encourage les gens à se plonger dedans mais c'est ça on va dire que votre roman graphique c'est une première entrée et puis ensuite on peut aller plein j'espère que ça peut servir de porte d'entrée est-ce que vous aviez un journal intime Léonie ? pas du tout j'ai essayé à de nombreuses reprises je trouvais ça très romantique je trouvais que c'était une idée fabuleuse mais non j'ai jamais réussi à m'y tenir plus de quelques jours et j'ai pas vraiment de carnet de croquis régulier non plus je le fais presque qu'en voyage par contre je gribouille ou je note des trucs sur mille bouts de papier qu'ensuite je perds que je retrouve j'essaie d'être plus rigoureuse et plus soigneuse avec ça mais j'arrive pas je crois que ma forme c'est les petits bouts de papier et vous Joël vous aviez un journal intime ? j'espère par exemple ça me fait rire parce que c'est tellement ça on a jamais au moment dont on a besoin le plus on a jamais le papier avec nous et en fait ce qu'il faudrait avoir c'est un carnet parce que le carnet en principe on le perd pas on le perd moins donc on trouve un morceau de papier on écrit quelque chose d'important on fait un dessin qui est important on enregistre ce souvenir et on le perd dans les 5 minutes qui suivent et c'est je compatis avec toi mais pas de journal intime avec la petite clé qui était cachée sous l'oreille ah si si j'en ai eu un mais il y a une demi-page qui a été remplie une demi-page et vous Joël j'ai jamais fait ça non il n'y en avait pas on découvrira pas vos secrets d'enfance alors vous le disiez Léonie en fait Anaïs Nin elle a été féministe mais sans le revendiquer je vais juste citer un passage j'aurais aimé me soumettre à sa force comme on l'attend d'une femme mais c'est trop tard aimer June a trop réveillé ma part masculine je ne crois plus à ma propre soumission voilà c'est quand justement elle aimerait pouvoir aller un peu plus loin avec avec ses hommes et qu'on la ramène en fait à son statut de femme mais elle n'y arrive plus elle a découvert la vie et pourtant elle ne le revendique pas vraiment comme tel non alors pour moi c'est des passages assez compliqués aussi parce que je crois qu'il faut vraiment essayer de sortir de cette binarité homme-femme féminin-masculin elle elle est encore dans une époque où il y a des rôles et des attributs des qualités extrêmement définies et cloisonnées entre ce qui est masculin ce qui est féminin et comme le personnage de ton roman elle a aussi un rapport très ambigu à June June Miller la femme de Henri où elle a à la fois une attirance par elle pour elle et en même temps une fascination où elle aimerait s'identifier à elle c'est un peu une sorte de femme idéale et par contre ce qui est étrange c'est qu'elle ne se conçoit pas comme une femme pouvant aimer une autre femme dès qu'elle l'aime June elle se sent devenir un homme c'est un truc très étrange vu d'aujourd'hui elle ne pense jamais pouvoir être lesbienne ça n'existe pas dans sa tête c'est assez curieux c'est un sujet qui a été un petit peu abordé lors de cet échange autour de la battle des héroïnes on a pu vous suivre avec trois autres autrices de BD durant ce salon Bonjour bienvenue je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le secteur BD du salon en ce 8 mars quatre autrices sont réunies pour la battle des héroïnes parmi elles Léonie Bischoff premier défi dessinait l'héroïne BD de leur enfance déjà des héroïnes j'en voyais pas beaucoup c'était souvent des mamans ou des petites amies ce sera la très sérieuse Adèle Blancsec pour Léonie mais un choix difficile car les héroïnes de l'époque étaient peu nombreuses celles qui nous ont fait bonne impression en tout cas c'est vrai que c'était plutôt des impressions négatives subliminales celles qui ont une chouette influence elles sont rares celles qu'on a aimées sont celles qui échappaient justement au cliché du féminin celles qui n'étaient pas forcément souriantes celles qui étaient ingénieures c'est assez intéressant de voir qu'au final on a très peu d'exemples de féminité positive les autrices établissent le même constat les femmes dans la BD par le passé étaient plutôt clichés talonses tabliers fortes poitrines elles étaient souvent personnages secondaires on a très peu de modèles féminins dans les BD franco-belges des années 80 et c'est assez dur d'avoir des souvenirs de personnages féminins de l'époque moi quand on me posait la question j'ai décidé pas le balas parce que c'est un peu le seul personnage qui m'a marquée mais qui m'a marquée pour sa beauté et c'est un peu triste de le dire elle m'a pas vraiment marquée pour autre chose que ça avec le temps les personnages ont changé quand j'étais enfant ça commençait déjà à changer avec par exemple Claire Brétéchet et ses héroïnes qui étaient complètement différentes déjà dans son dessin ses héroïnes elles cherchent absolument pas à les rendre belles ou sexy c'est des personnages avec des caractères vraiment entiers mais moi malheureusement je l'ai découvert plus tard une battle des héroïnes réussie même si l'exercice n'était pas évident c'est assez dur de dessiner de parler en même temps c'est intimidant assez intense moi je suis toujours très impressionnée de voir dessiner en public mais c'était hyper chouette et d'entendre les autres autrices aussi on a pu comparer un peu nos rapports et ça résonne très fort les unes chez les autres il y a Anne-Laure une des autrices de BD qui dit être un garçon c'est faire tous les trucs super dans les histoires ça c'est quelque chose qui vous a marqué dans votre enfance oui et comme on disait hier c'est quelque chose qu'on ne conscientise pas quand on est enfant on l'intègre petit à petit et on s'habitue à voir les filles et les femmes dans des rôles nuls des rôles secondaires des rôles pas intéressants des rôles souvent très domestiques voire des rôles de mégères et de personnes qui empêchent le héros ou les groupes de héros de vivre leur vie enfin vraiment des gens qu'on doit écarter pour pouvoir avancer et ça on l'intègre inconsciemment et c'est assez dur de s'en défaire et quand on se rend compte qu'il y a d'autres héroïnes qui font d'autres choses c'est un peu une révélation de se dire ah mais en fait moi je ne suis pas obligée d'être une femme nulle je pourrais être une femme chouette aussi qui fait des choses mais ouais c'est dur de s'en rendre compte et d'avancer après ça heureusement les personnages féminins ont un peu changé aujourd'hui dans le temps vous avez un personnage Joël le fameux Harpad qui est banquier qui est riche et je vais vous citer un moment il continuait à gagner bien plus que Sophie et c'était important pour lui il considérait que c'était même vital pour la survie de leur couple puisqu'elle le surpassait sur tout le reste tout irait bien tant qu'il la dominerait financièrement il est un peu macho ce personnage il n'est pas macho il est très insécure c'est un personnage qui a toujours été en couple c'est un personnage qui a beaucoup de lumière qui prend la lumière qui est très admiré qui est beau qui est drôle qui est intelligent qui a tout il a tout il a tout il a toujours été en couple avec des femmes qu'il laissait briller et puis finalement il se marie avec une femme qui le surclasse en tout on la remarque plus elle est dans la lumière elle est plus intelligente elle est plus tout que lui et lui quand il se rencontre la seule chose qu'il a c'est qu'elle monte son cabinet donc elle est encore jeune indépendante elle ne gagne pas très bien sa vie et lui il est banquier il gagne bien sa vie donc il la domine par ça il a le sentiment qu'il la domine par ça il a le sentiment que parce qu'il gagne plus et qu'il peut lui offrir plus que ça lui permet à lui de garder la tête haute que ça lui permet d'avoir au moins un domaine où il gagne sur elle mais c'est vraiment l'histoire d'un homme qui a de la peine à assumer qui il est vraiment et on le voit dans la suite du livre mais évidemment on ne peut pas en parler le féminisme ou alors ces thèmes là c'est pas quelque chose qui revient forcément dans vos livres est-ce que ça pourrait un jour ou est-ce que vous préférez justement garder des personnages excellent en filigrane est-ce que vous trouvez pas que dans mes romans ou d'abord dans tous mes romans je vais pas vous faire la liste ici mais je peux le faire si vous voulez les personnages centraux sont des femmes dans les derniers jours de nos pères mon tout premier roman c'est une femme qui dirige un groupe d'hommes au SOA les services secrets là on est en 1940 dans Harry Kébert c'est toute l'histoire d'une femme de Nola qui fait tout et qui se bat pour l'homme qu'elle aime dans Stéphanie Mellert c'est une femme enfin je vais m'arrêter ici parce qu'on n'en a pas d'un mais la femme est centrale mais c'est en fait elle est centrale mais sans être une femme féministe c'est ce que je voulais dire mais est-ce qu'on a besoin d'être militant non mais je vous attendais pas du tout mais je me dis non mais je dis c'est intéressant parce que est-ce qu'on a besoin d'être militant affirmé pour défendre une cause ou est-ce que au contraire on peut défendre une cause en l'intégrant dans les thématiques et moi je suis beaucoup plus partant pour cette option c'est-à-dire de parler de sujets de parler de thématiques en les abordant non dogmatiquement de façon frontale mais justement pour réveiller quelque chose chez les lecteurs et je crois que c'est le rôle de la littérature je crois que la littérature elle a pour vocation non pas de marteler mais de réveiller vos personnages c'est des menteurs aussi pareil on n'ira pas beaucoup plus loin mais ils ont tous des secrets est-ce qu'ils sont menteurs ou est-ce qu'ils ne disent pas tout je vous laisse c'est ce que j'allais vous demander la différence entre le secret et le mensonge finalement parce qu'Anna Isseline elle ment beaucoup mais pour elle c'est un mensonge admis c'est normal c'est ok c'est presque juste un secret elle brode aussi beaucoup donc elle ne sait pas juste mentir par omission par moment elle va vraiment mentir inventer des histoires et elle aime se créer des personnages elle dit qu'elle met un costume différent pour chaque personne qu'elle va rencontrer pour révéler en fait aussi des choses chez les gens qu'elle va fréquenter c'est une sorte d'art de vivre chez elle de pouvoir s'inventer des personnages et quelque part multiplier sa vie elle a un mensonge créatif on va dire elle pratique le mensonge comme une sorte d'art presque mais je sais que plus tard dans sa vie ça commence à lui peser elle a à un moment deux maris enfin sur la fin de sa vie elle a deux maris en même temps un à New York et un à Los Angeles et elle a une petite boîte avec des cartes comme les cartes sur lesquelles on note les coordonnées des gens mais là où elle note les mensonges qu'elle a dit à chacun y compris à ses amis pour se couvrir parce qu'elle finit par perdre le fil tellement elle en dit ça devient toute une logistique qui je crois à la fin de sa vie lui pèse et je pense que justement ce que le polyamour contemporain on va dire apporte c'est d'essayer de se libérer justement du mensonge et de pouvoir explorer comme ça une vie multiple sans avoir ce fardeau du mensonge bien sûr Joël Dicard secret mensonge mais je crois que le mensonge c'est quand on on travestit sciemment la réalité ou qu'on induit volontairement quelqu'un en erreur comme Greg comme Greg quand on quand on ne dit pas tout on se protège et c'est notre droit aussi tous les deux vous êtes plutôt des gardiens de secret ou des menteurs ça dépend des périodes on va dire pour vous Joël moi plutôt gardien de secret parce que je suis je ne parle pas beaucoup au fond Léonie votre dernier album ça s'appelait la longue marche des dindes primée à Angoulême depuis on n'a pas vu de nouveaux livres de votre part comment ça se fait est-ce que vous êtes sur un énorme projet ou est-ce que vous avez du mal alors un peu les deux je pense que j'ai un truc en tête qui a pris une telle ampleur que j'arrive du coup pas à lui donner forme et puis il y a eu aussi j'ai profité justement des succès de Bada Naisnine et de la longue marche pour voyager pas mal il y a eu des traductions j'ai été invitée aussi dans différents pays à présenter les différentes versions et j'ai aussi pris une petite pause parce que mine de rien la BD c'est un métier on va dire assez ingrat qui prend beaucoup de temps pour en gagner sa vie comme j'essaie de le faire il faut y passer vraiment beaucoup d'heures chaque jour et grâce au succès d'Anne Naisnine j'ai pu ralentir un peu le rythme j'ai voyagé aussi pour moi pour mon plaisir donc quelque chose se prépare dont je ne peux pas encore parler il ne faut pas presser ces artistes qui sont écrivains ou autor de bande dessinée je me suis mise moi-même la pression un peu moi-même toute cette liberté tout d'un coup je n'avais plus besoin d'accepter des travaux de commande ou vraiment de job alimentaire on va dire et tout d'un coup c'est vertigineux tout est possible et surtout en BD on n'a aucune contrainte financière il n'y a pas besoin d'une production je veux une foule je l'ai je veux un vaisseau spatial je l'ai il n'y a aucune limite en fait et du coup j'ai vraiment eu ce phénomène de la page blanche où en fait quand il n'y a plus de contrainte le possible devient trop grand puis on bloque un peu donc voilà j'apprends à privoiser ça et on se réjouit Joël vous parlez de la pression est-ce que vous vous pouvez la ressentir parfois parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup toujours vos nouveaux romans non la pression vous voyez s'il y a une pression elle vient presque maintenant parce que la première semaine de Paris Chant du Livre a été extraordinaire en termes de réception de vente de tout c'est un démarrage qui est historique même c'est le meilleur c'est le dixième meilleur démarrage en fiction en littérature en France de l'histoire c'est vertigineux non ? et là c'est un peu vertigineux mais heureusement on l'oublie vite mais c'est marrant parce que c'est vrai ce que tu disais est tellement vrai vous savez quand on doit quand on doit faire quelque chose mais qui ne nous rémunère pas ou qui ne nous garantit rien on le fait par passion et je me souviens très bien quand j'écrivais des livres alors que je ne gagnais pas ma vie avec ça que je n'étais pas édité et que je le faisais uniquement parce que ça me plaisait je devais trouver le temps je le faisais par passion et la passion elle était là elle était acquise dès que tu as un succès et que du coup c'est presque une évidence de le faire parce que tu gagnes ta vie avec ça ou qu'on attend que tu le fasses ça inverse un peu le truc ça inverse un peu les rôles pourquoi est-ce qu'on le fait quand même ? pourquoi est-ce qu'on veut écrire seul ce livre ? parce que les précédents ont marché et qu'il faut en faire un ou parce qu'on a la même urgence, envie ? et ça c'est hyper important il faut que cette urgence que cette envie que ce n'est pas l'implication vous l'avez toujours ? moi je l'ai toujours mais moi je crois que je ne sais pas ce que tu en penses mais on ne peut pas faire un livre en tout cas pour moi c'est deux ans de travail une BD c'est pas moins plus ou moins deux ans plus ou moins deux ans de travail tous les jours ou presque tu ne peux pas passer deux ans de ta vie tous les jours ou presque toute la journée ou presque à travailler sur un projet si tu n'as pas la passion c'est impossible tu tiens quelques semaines mais après tu ne peux pas tenir oui c'est clair moi j'ai une exigence aussi de qualité d'y mettre du coeur puis ça m'est renvoyée de manière ultra positive les gens me le disent on sent que vous y avez mis votre coeur et clairement c'est pour ça que je fais quand je dois faire des travaux de commande pour gagner ma vie je n'arrive pas à y mettre tout mon coeur ça se sent c'est pas moche mais c'est pas aussi vivant et moi je fais ça pour cette quête de vérité de personnages vivants qui existent un petit mot sur la critique parce qu'il y a souvent beaucoup de médias qui s'intéressent à vos livres maintenant que vous avez ce grand succès la critique elle n'est pas forcément toujours dithérambique comment est-ce que vous le percevez ? mais c'est pas le rôle de la critique pardon je ne veux pas te... non non vas-y vas-y mais c'est le cri du coeur tu vois mais on est dans un monde quand même un peu fou on est quand même dans un monde qui est né de la diversité dans lequel on est ensemble parce qu'on est différent on n'a pas les mêmes idées on n'a pas les mêmes envies on a des religions différentes on a des couleurs de peau différentes on a une culture différente et c'est ça qui fait qu'on est une grande société alors pourquoi est-ce que la critique devrait déroger à ça ? pourquoi est-ce qu'on attendrait de la critique qui sont simplement des femmes et des hommes qui donnent un avis que la critique soit unanime surtout qu'elle déteste en absolu ou qu'elle adore en absolu non au contraire la critique elle est bonne parce que certains aiment d'autres aiment moins et son rôle c'est d'inciter un lecteur à aller se faire son avis ça qui est hyper important moi j'ai jamais été blessée effectivement par des critiques où je trouve toujours ça intéressant de voir ce que les gens n'ont pas aimé après pour le moment j'ai eu beaucoup de chance et j'ai eu surtout des critiques très positives j'ai surtout pas eu ce qu'on va dire de troll ou de harcèlement sur les réseaux ou des choses comme ça pour le moment j'ai fait des choses qui sont passées il n'y a pas eu de polémique ou de chose de ça je pense que c'est peut-être plus dur à vivre quand on se retrouve au coeur d'une polémique ou d'un truc comme ça ce qui m'est heureusement pas encore arrivé essayons de se projeter si vous deviez écrire ou produire à quatre mains qui est-ce que vous choisiriez Joël Dicker est-ce que justement vous pourriez travailler justement une adaptation roman graphique de vos livres c'est envisageable ou pas parce que Léonie a travaillé avec Camilla Lackberg et les livres sont très bons alors on n'a pas autant de textes que dans les romans mais vous vous pourriez faire ça moi ça m'amuserait beaucoup de voir sous le trait d'un artiste comment est-ce qu'il imagine et les personnages et ce livre mais je voudrais pas du tout participer à l'élaboration du scénario parce que j'en aurais pas le talent une BD est quelque chose est un art est un médium très différent de ce que je fais et je ne m'improviserais pas j'ai trop de respect pour la BD pour me dire tout d'un coup tiens je vais faire un scénario de BD mais vous seriez d'accord qu'on adapte votre un roman en BD pour vous Léonie vous avez déjà travaillé donc avec des romanciers ça vous plaît disons c'est un bon départ un bon terreau oui alors je n'ai pas travaillé justement directement avec les romanciers je pense qu'effectivement c'est plus simple les scénaristes c'est ce avec qui j'ai travaillé avait justement décidé de laisser l'adaptation se faire je pense que si un romancier ou pour moi c'est pareil si j'ai une adaptation j'ai eu un court métrage par exemple qui a été fait sur un de mes premiers livres et je ne m'en suis pas du tout mêlée j'ai eu le plaisir d'aller assister à une journée de tournage mais ce n'est pas mon métier je ne saurais pas mettre en scène pour le cinéma et je ne saurais pas écrire un roman avec que du texte c'est vraiment des savoir-faire différents on a le goût de raconter une histoire mais les savoir-faire sont tellement différents que je pense qu'il vaut mieux effectivement laisser les choses se faire et si une adaptation a lieu ça devient autre chose c'est une autre oeuvre et il faut à mon avis effectivement ne pas trop s'en mêler laissons faire les professionnels un tout petit mot sur l'avenir ce qui se passe pour vous dans les prochaines semaines prochains mois éventuellement sur quoi est-ce que vous travaillez qu'est-ce qu'on a comme actualité Joël Iker bon vous êtes partout je ne suis pas tout c'est très bizarre je ne sais pas ce que tu penses c'est qu'en fait je suis partout en ce moment avec un livre qui sort comme c'est le cas quand tu as un livre qui sort une BD qui sort mais c'est le passé on raconte quelque chose du passé parce que notre travail à nous c'est de créer de fabriquer quelque chose qui notre travail est fait il est terminé alors on vient le défendre ça fait partie de notre travail aussi d'en parler de le défendre et c'est important mais c'est très étrange parce que c'est une période pendant laquelle on crée moins et c'est c'est presque frustrant de ce côté-là c'est beaucoup de plaisir et c'est beaucoup de joie de voir la réception ça c'est génial mais le côté l'envie de créateur parce qu'elle nous habite on a besoin de faire ça elle est frustrée elle est un peu frustrée parce que notre vrai métier c'est écrire c'est dessiner c'est créer quelque chose vous avez déjà recommencé à écrire mais j'écris toujours d'accord toujours le suivant est déjà en train d'être écrit il y a toujours un texte un texte qui avance est-ce que est-ce que c'est un prochain livre je ne sais pas peut-être que les quelques notes que je prendrai après seront un prochain livre peut-être que le dessin que tu feras sur un morceau de table sera une BD ou pas du tout ou l'un de vos dessins je ne sais pas ou l'un de mes dessins ça y a assez peu de chance et pour vous Léonie oui moi pareil je suis dans un j'attends de pouvoir retrouver c'est vrai que depuis deux ans j'ai fait énormément de déplacements et du coup j'ai fait que des dessins à des projets très courts quelques élus pour un livre un poster une affiche des choses comme ça qui sont très chouettes aussi mais là il me reste je reviendrai en Suisse pour le festival de Delémont au mois de juin et à part ça ça se calme pas mal et je vais apprécier je pense de retrouver mon atelier retrouver le rythme calme et un peu méditatif presque ermite qui est pourquoi j'ai choisi ce métier à la base en fait et Joël redevient ermite aussi au bout de quelques mois c'est ça c'est hyper important c'est très important vous savez la discipline on dit souvent que la discipline c'est écrire en tout cas pour moi parce qu'on me dit oh là là tu te lèves tôt tu écris toute la journée etc mais je dis non la discipline pour moi c'est de ne pas écrire je dois faire autre chose donc là j'ai cette discipline dans la promotion de me dire bon je dois faire autre chose je dois défendre mon livre et c'est important pour moi évidemment mais j'ai qu'une hâte c'est de retrouver cette vie dans laquelle je suis quasiment seul toute la journée et où j'écris merci infiniment à tous les deux voilà deux de nos invités d'honneur du salon merci et merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale à très vite merci